bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui c'est vendredi et le vendredi pendant la ligue aux iris qu'est ce qu'on fait on parie et on essaye de ce blindaxe et croyez moi cette semaine c'est très très temps d'axe au niveau des paris on va voir ça dans un instant mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis qu'attendez vous pour nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous cliquez dessus vous arrivez direct sur le discord vous allez trouver les infos les guides les tips tout est sur le discord et même l'ajustement des pronostics comme je vous le dis à chaque fois depuis plusieurs semaines maintenant presque toutes les vidéos le vendredi la petite vidéo qui fait plaisir avec les pronos et puis et puis on ajuste tout ça le samedi si besoin d'ajustement le premier tour on n'a pas ajusté on a cagnoté on a conservé ce qu'on avait fait le second tour on a ajusté et heureusement qu'on a ajusté puisque ça a permis de limiter la casse et là maintenant on va parier les amis alors c'est très compliqué vous allez voir les matchs sont extrêmement chauds déjà pour le talent un pas de surprise on continue d'investir sur les quatre vingt restés les quatre vingt restés on y croit ils devraient gagner ils sont loin loin très très loin en pronos devant tous les autres c'est quasi sûr qu'ils gagnent donc ce store là on est plutôt confiant on est plutôt confiant mais on a déjà vu des vieilles surprises bien éclatées donc on espère qu'on n'en aura pas d'autres et on va s'attarder sur les pronos en commençant par le domaine d'horus on va tous les faire et on va essayer cette fois on fera pas de all in mais on va quand même essayer de maximiser nos chances de nous blader vous devriez avoir entre 4 et 5000 auric si vous avez suivi tous les pronos plus 5 4 voyez là j'ai 4100 et il manque à peu près 1000 encore je peux aller récupérer donc vous devriez être très proche des 5000 normalement si vous avez suivi tous mes pronos ça fait cinq paris à 1000 ou des paris à 500 on va voir ce qu'on fait j'ai déjà regardé un petit peu je me suis renseigné j'ai regardé les kvk vous allez voir c'est très tendax premier match la cote n'est pas intéressante on va pas passer deux ans sur les vitas et la 818 après je pense que les vitas vont gagner si vous voulez les vitas ils sont bons les vitas sont très bons si vous voulez un pari sûr celui là il est bien vous mettez 5000 dessus vous allez faire je pense que la cote va encore s'inverser dans les quelques heures qui restent la cote va s'inverser enfin va s'inverser non elle va se renforcer du côté des vitas donc je pense qu'on gagnerait que une demi fois votre note miss si on mettait 5000 on récupérer 7500 2500 de bonus simplement on aura du 20 10 on aura un rapport de 1,5 je pense donc c'est plutôt secure ce pari là la cote reste bonne pour un pari secure mais c'est pas le meilleur des paris mxm e301 la cote est intéressante mais voyons les e301 vont désintégrer normalement les mxm les mxm ont certes éclaté les 136 mais comme les e01 et regardez le match là 40000 20 000 31000 30 000 les e301 sont enfin même pas c'est un o1 les e301 o1 plutôt sont bien chauds à mon avis ils vont gagner également ça serait tendu 1 de prendre une contre cote là dessus 885 ul t là c'est un pari intéressant celui là les 885 et les ul t j'ai longtemps regardé les stats de leur match précédent etc les ul t sont favoris les ul t sont favoris parce que il ya un vrai avantage pour eux sur le papier il devrait gagner mais j'ai quand même des gros gros doutre regarder plus précisément les ul t ils ont gagné face à les hbwr et depuis ils ont enchaîné deux défaites une fois contre les 11 88 40 mille à 23 mille une fois contre le 68 36 mille à 27 mille 36 mille à 27 mille c'est un match qui est convenable 40 mille à 23 mille ils sont fait rouler dessus de leur côté les 885 n pourquoi on a une cote pratiquement de 2 x 8 x 9 même quasiment pourquoi on a cette cote la fois 8 plutôt on a cette cote parce que regardez les 885 face aux e68 ils ont été solides un score équivalent à celui des ul t en revanche face aux 8 au 11 88 il n'y avait plus personne ils se sont fait rouler dessus les mecs n'étaient même plus là en kvk alors je me suis dit tiens le 11 le 11 non le 1885 peut-être qu'il était en kvk peut-être qu'il a eu un petit passage à vie d'une ouverture des portes et donc j'ai été voir immédiatement ce que ça donnait et regardez on regarde ils ne sont pas particulièrement en kvk ils sont à 50 jours lors du dernier tour est à quelques jours de moins donc leur kvk est enfin est ce que ils vont pouvoir s'investir sur ce tour là je pense qu'il y a moyen de moyenner en tout cas moyen faut que j'y retrouve voilà moyen de faire un coup on est ici sur ce match là c'est chaud donc je vais quand même mettre juste une petite pièce est on pourrait se faire un fois dix ans là dessus donc si on pariait 4000 enfin fois dix fois huit ça plierait le store ça serait terminé mais le risque est très très élevé parce que les ul t sont vraiment vraiment bon vous le voyez 4 millions 4 milliards 6 3 milliards 2 ça va dépendre des 885 et 885 sont bons quand même ils savent pas d'après les ul t c'est le 18 75 donc eux aussi sont très solides franchement j'ai quelques doutes quand même là je c'est pour ça que je le mets en 1 on y reviendra après tg53 ax alors là pas de surprise les ax devraient rouler sur les tg53 z men 93 elle là pareil les 93 elle devrait gagner un les z men sont sur une série de défaites les 93 elle série de victoire contre cote mais pas intéressant vl 71 ts pareil les vl sont très bons les 71 ts ils sont moins bons sans être mauvais ils sont moins bons 93 aides j st alors fut une époque j'aurais mis les 93 aides imposant potentiellement en gagnant là non ils vont ils vont ils devraient gagner sans surprise les gst 16 ot 83 t j'aimerais j'aimerais croire à la victoire des 16 ot juste pour me blinder parce qu'évidemment on est pour les 83 t on a un ratio de quoi énorme plus de fois 20 là donc ça serait colossal si on était amené à gagner mais non les 83 t à mon avis sans leur rouler dessus ils vont bien leur mettre une bonne master class sachant qu'avec deux victoires normalement les 4 les 16 ot passe aussi là les deux devraient passer nbk 58 h on pourrait faire un coup avec les nbk mais nbk sont dans la spirale de la défaite les 58 h pareil leurs deux derniers matchs perdus on regarde l'écart wib 58 h 58 mille 8000 wib nbk là c'était une raclée l'autre 17 18 57 13 mille 17 18 75 mille 5000 ils sont 23 face à 30 bon les mecs l'nbk ils ont rien à faire ici ils vont se faire rouler dessus là c'est un pari plus que sûr mais là vous gagnez rien en pariant un max dessus cn21 mimi ça aurait été intéressant s'il y avait eu une bonne contre cote il n'y en a pas malheureusement 17 18 oui bon les wib ont gagné lost z w 31 contre cote deux fois deux on s'en fout 698 k s 136 on a un x 10 là donc on pourrait avoir quelque chose d'intéressant mais malheureusement les 698 k enchaîne les s 136 enchaîne aussi mais les défaites pour le coup t30 ln 93 les ln 93 sont en méga forme donc il n'y a pas de doute un le 13 93 devrait gagner 93 p 0 kt on n'a qu'un ratio de fois deux on ne prend pas le risque 11 88 face aux 68 les 11 88 sont chauds les e68 sont chauds les 11 88 sont quand même vraiment avec à leur tête élevé par terre très très bon on a un bon équilibre de puissance on a un ratio qui est presque à x3 là c'est un match intéressant mais je pense que les 11 88 1 vont malheureusement malheureusement pour nos paris et tant mieux pour eux devraient gagner ce match c'est pour ça qu'on ne va pas s'y attarder et qu'on ne va pas parier dessus mais il y aurait peut-être un truc à faire mais le 11 88 à mon avis vont gagner on passe au domaine d'annubis donc vous voyez c'est très très dur les pronos cette semaine on a juste mis un petit jeton sur les 885 allez on peut en mettre un aussi sur l'évita je peux promettre un demi sur l'évita là on est sur un paris dans la cote parce que c'est un pari plutôt de sécurité on pourrait prendre après s'il évite à perdre ça sera un truc de ouf on passe au domaine d'annubis cas 79 60 gt voilà là tout est dit on a regardé on a un ratio de x 100 donc voilà là si vous mettez 10 dessus vous faites un x 100 vous prenez mille si vous mettez mille vous avez sans mille c'est réglé impossible que le cas 79 un même s'ils ont gagné tout leur match gang face aux 60 gt sauf si les 60 gt décide de pas jouer dq 39 s y 29 on a un bon ratio presque deux fois trois là aussi c'est intéressant les dq 39 ils ont perdu face au sv 68 les s y 29 aussi mais quand même si on compare le match des lb 81 on le voit les dq les dq 39 ont gagné mais 33 à 27 là il ya un pari une contre-cote qui peut être faite même si la contre-cote elle est à peine deux fois trois il ya peut-être un petit truc à tenter si on regarde les puissances il ya quand même avantage au au sv 29 je pense que les sv vont gagner à mon avis mais il ya quand même une toute petite chance pour les dq 39 c'est pas impossible la victoire n'est pas impossible donc on va se mettre un petit pion aussi vous savez il faut parier en contre-cote pour blindés pour se blinder sinon c'est sûr on va perdre b2b 93 kg la contre-cote est intéressante mais les 93 kg 132 se faire rouler dessus alors que les b2b arrive à survivre sp 50 34 cn on ne parie pas pas de cote intéressante 1 8 60 mx pareil lb 81 sv 68 j'aimerais pouvoir vous dire on parie sur la lb 81 c'est sûr mais ils vont se faire désintégrer les pauvres 489 les fc k évidemment les fc k vont perdre pk 26 wh pas de cote intéressante hz 03 à 405 pareil 62 ys w à 49 là aussi j'aimerais vous dire les w à 49 vont se faire rouler dessus par les 62 ys mais non c'est un mensonge les 60 de grec s vont les tabasser donc enfin non les w à 49 vont gagner donc forcément laisser tomber on ne parie pas s 2s 77 ov pareil des s 2s vont gagner les 77 ov ont bon avoir fait des bons matchs en regardé s 2s tc 69 1 ils sont quand même combattu là ils ont si on s'en fit à ça quand même on pourrait se dire ouais il ya peut-être un petit rapport deux ennemis à gagner face aux 63 ds ils les ont éclaté face aux 63 ds c'était plus limite mais là ils n'ont pas combattu les tc g9 je prendrais pas le risque sur celui là de parier sur les 77 ov même si c'est le 23 77 c'est un très gros royaume c'est la team secondaire des du gv 77 ça pourrait faire un très gros match les s 2s sont super forts d'ailleurs regardez bien ils sont en kvk l'un contre l'autre le 24 29 et le 23 77 d'ailleurs juste en dessous on a gv 77 donc le 23 77 principal face à 8 milliards de puissance face au 21 32 non là pareil les aides à 32 sont bons mais ils vont se faire déglinguer quasi sûr c'est assuré ça donc on ne parie pas non plus vous avez vu la cote on n'est pas à une cote de fois 100 comme avec les gt les 60 gt mais on est pas mal 89 vc huga on ne parie pas 63 ds on ne parie pas lx 17 dvl malheureusement les dvl vont perdre et je pense que les lx 17 devraient assurer la place après il ya une c'est pas aussi sûr que ça parce que regardez contre les 1 les dvl vont gagner pardon les lx 17 vont perdre c'est l'inverse donc c'est pas si sûr que ça il pourrait avoir un sursaut des lx 17 mais les dvl ont quand même mieux drivé même même si il existe une toute petite probabilité on va pas parier dessus n5b ea 61 on ne parie pas sur ce match la cote est pas intéressante donc cette fois en anubis regardez on a mis que deux côtes si je dis pas de bêtises on remonte dans qu'une seule cote dq 39 on continue domaine de bastet 40 uo ap 06 là c'est intéressant ce match normalement on est tout de même sur deux alliances qui ont chacun perdu un match qui ont besoin de gagner 3 milliards 5 face à 3 milliards 1 l'avantage de la cote va aux ap 06 pourquoi l'avantage de la cote va à ap 06 ils ont moins de puissance mais face aux 98 y z ils s'en sont mieux sortis face aux w34x pareil les 40 uo sont fait particulièrement rouler dessus là où les ap 06 un ou presque réussi à faire quelque chose de bien ils ont été constants 23 mille 21 mille mais là les 40 uo on pourrait se dire les 40 uo 23 mille pardon 41 mille 34 mille 25 mille ça a été plus serré il existe une probabilité où les 40 uo gagne ce match je dirais de l'ordre de 10% c'est faible mais ce n'est pas impossible ea 83 gg si les 83 gg venaient à y gagner ça serait vraiment miraculeux donc on ne parie pas sur ce match 81 à 81 à eux ils nous ont tellement déçu à pas jouer que je veux plus jamais les voir 98 y z w 34 x alors les w 34 x ils sont chauds mais chauds bouillants donc non on ne va pas parier contre eux 01 ht face aux wu les wu pareil ils sont très chauds les 01 ht ils sont très froids donc on ne pariera pas dessus 64 65 assez 74 si la cote est pas intéressante uo 13 pas intéressant p 74 pas très intéressant on peut regarder on a un peu plus de fois deux mais là les p 74 ont quand même enchaîné les défaites là où les vx 34 ont réussi à faire des petits matchs intéressants si on compare celui là par exemple celui face aux 74 si avantage vk 34 x 65 assez pareil l'avant c'est kiff kiff je dirais avantage mais non c'est kiff kiff là il ya peut-être quelque chose qui peut être intéressant avec un petit fois de l'épée 74 pourrait peut-être s'en sortir mais après c'est ça va dépendre de la tendance on peut mettre une petite pièce peut-être au cas où au cas où un miracle se produit 748 w hop là on y est on a un rapport qui est presque deux fois 16 x 17 1 79 p ils ont gagné leurs derniers leurs deux derniers matchs leurs trois derniers matchs ont gagné 748 malheureusement sont des superstars là ça ne fait aucun doute à mon avis que le 748 w va gagner après les les 69 p sont pas ridicule on peut vu le ratio un ratio 2 x 20 on peut se dire allez on met une petite pièce juste pour le fun juste pour avoir un petit stock au cas où sa proc on sait jamais on continue les cela c'est pas intéressant à 43 15 mb pas intéressant jb s face aux 65 ld les 65 ld ont fait une victoire une défaite sur les deux derniers matchs la bully jb s ont fait victoire victoire va pas tenter le diable là dessus on a ensuite allez on continue 0 au 4 bb face aux 1 n p 3 alors les n p 3 ils sont en batte de ouf il se sait même pas comment ils sont arrivés dans les phases finales ils vont se faire sortir les au 4 bb sont bien chaud trt face aux r90 la cote est pas ouf evox face aux 75 décès les 75 décès sont bouillants donc là je suis désolé les evox sont bons aussi un regardé si on regarde on se dit à les evox ils peuvent faire quelque chose après on peut tenter un mettre un tout petit peu dessus parce que si on regarde face aux trt les evox ils ont assuré 1 65 4000 il n'y a pas eu de match en face et 75 décès aussi 75 décès sont tellement bouillants les ensuite sur garde les de l'autre côté les evox face aux r90 l pareil il y a eu un beau match il existe une probabilité qui gagne aussi on peut mettre une pièce aussi pour dire allez on va au cas où ça se déclenche on met 100 on n'a rien à perdre sans on perd avec 50 en cas de perte on s'en fout 76 l1 35 mw on ne va pas parier la cote est nas 35 rw face aux kiki les kiki dans un ratio de dingue mais les kiki ils ont gagné leur dernier match des 35 rw bah ils perdent tout c'est simple les 35 rw donc je pense qu'ils vont encore perdre ce match même si ça a été serré face aux 65 ld les kiki ont désintégré les 65 ld en termes de puissance on a 3 milliards 100 d'un côté 2 milliards 6 de l'autre les kiki devraient l'emporter logiquement on finit sur le dernier domaine avant de tout revoir on passe sur sans bec 16 à klt on ne parie pas la cote est toute naze h51 face aux regardes et là on a une cote 2 x 10 mais les 47 g5 n'existe pas ils sont pas là les mecs un pour leur ligue donc on va pas parier sur 27 wp alors eux c'est nos chouchous et les superstars qui nous ont fait des bonnes surprises qui nous ont sauvé au dernier tour merci à eux maintenant tout le monde sait qu'ils sont super forts ils vont désintégrer les w10 sans surprise là c'est un pari sûr mais vous prenez que 10% de votre somme vous mettez dix mille vous récupérez 1000 vous mettez 5000 vous récupérez 500 c'est éclaté vc 96 k78 alors les vc 96 on se faire déglinguer la côte d'en dessous elle est pas intéressante 90 elle est pas intéressante m e01 à dc ils vont se faire fumer les m e01 là je vois pas comment les adc pourrait gagner les mecs sont même pas là regarder 1500 et qu'est ce qu'ils font ils sont 23 plus 13 les mecs ne viennent même pas à combattre alors que les adc peut-être après il ya peut-être un petit coup à faire un x3 mais je parierai pas sur les m e01 franchement il déconne les 81 est face aux 84 x là il ya peut-être quelque chose parce que les 84 x 1 même s'ils ont que 2 milliards 5 de puissance 1 ils ont l'air d'avoir mis des bonnes stratégies face aux 27 wp ils ont perdu mais les 81 z aussi w10 4 ils ont gagné face aux w10 largement mais là ça veut rien dire sur ce match là il ya peut-être un petit truc qu'à faire là un petit risque à prendre on continue avec les a33 face aux b24 y là on a un petit rapport 2 x 5 5 ennemis les b24 ont perdu leur dernier match en face aux f12 là où les a33 ont écrasé les f12 après on dirait que les mecs n'étaient même pas venus sur l'un des deux matchs ils ont gagné face aux 2 tb2 bon là on prendra pas de risques 1 hr 85 gp 70 les gp 70 sont ont perdu leur dernier match là où les hr 85 l'ont gagné face aux h 511 les deux ont perdu mais il ya plus de défaites du côté des que je vous dise pas de bêtises des gp 70 c'est ça qui vit crée les paris parce que si on regarde les k7 g5 1 les deux ont gagné mais l'un a gagné plus largement que l'autre il suffit qu'il soit pas venu il ya peut-être un petit coup à faire ici aussi un jamais deux parce que c'est intéressant 33 à ah ouais mais en plus j'ai parié pour le favori c'était sur l'autre que je voulais parier donc celui là je pourrais même pas parier dessus regardez j'ai parié j'ai parié ouais j'ai parié pour favori alors que je voulais miser sur les gp 70 je me suis à peut-être un petit coup à risque donc je vais pas je parierais même pas là dessus du coup on continue m01 à 33 33 à 0k 09 ka pas intéressant la code w55 pas intéressant de tb2 f12 pas intéressant enfin limite pas intéressant w257 6 ff5 un peu plus de 2 un peu moins de 3 on va pas prendre ce pari parce que les 6 ff devrait perdre et w257 sont bien chauds ck2 3 g13 pas intéressant b21 17 c la cote est intéressante mais les 17 c vont gagner il n'y a pas de surprise donc on ne va pas parier on a tous nos paris à présent les amis il faut trier solution 1 on répartit équitablement c'est à dire on met on a une deux cotes de 3 on n'a pas beaucoup un 4 5 6 7 voyez si on met 7 7 7 7 et 8 puisque celle là on parira pas on en a 8 on pourrait mettre 500 par domaine 500 par match on perdrait au maximum 2000 mais si un seul gang on est bien sachant que les vita voyez on est déjà passé à 17000 sur les vita les vita vont gagner il n'y a pas de surprise après on pourrait la jouer stratégique on va regarder 885 n ult les ult sont favoris ils sont très bons même s'ils ont perdu leurs deux derniers matchs 885 n pareil ils sont pas favoris ils ont perdu leurs deux derniers matchs mais il pourrait se réveiller pour ce match là il pourrait vouloir la victoire on peut on a un petit rapport 2 x 10 on pourrait se dire allez on va mettre 300 ici c'est très risqué mais bon le risque est limité on perdrait que 150 les vita on peut assurer on peut se dire on mettrait allez on va mettre 500 histoire de s'assurer une petite pièce est un et de façon ce qu'on en trop ce que vous avez en trop mettez le sur les vita c'est toujours une victoire facile pour moi quasi assuré un 95% de chance de gagner les vita dq 39 sy 29 là les dq 39 1 sont quand même très chaud si on s'en fit à ce match face au lb 81 regardez ils ont failli perdre quand même ya que 6000 décasse c'est un match serré même si les sy 29 ont mis une master class là ça va se base dur ils ont tous les deux besoin d'une victoire moi je je tenterai le petit coup un sur celui là on peut mettre 500 là dessus c'est risqué mais on peut le faire on continue domaine de basse tête on arrive 40 uo ap 06 revenons en dessus les 40 uo face aux 98 ys ils ont gagné avec 9000 points d'écart les yz les ap 06 ont gagné avec vingt mille points d'écart donc quasiment le double dix mille d'un côté vingt mille de l'autre face aux ap 06 face aux w 34 x les deux ont perdu plus ou moins largement les 40 uo ont perdu plus largement moi je parie tout de même ici sur les 40 uo je pense qu'il peut faire une dinguerie on va les mettre je vais même les mettre à à 501 voyez je vais les mettre à 501 on va 500 d'abord je vais peut-être les renforcer après on va voir une fois que j'ai fini la tournée une fois que j'ai revu mais pareil ici la cote elle est deux fois deux les p 74 peuvent gagner face aux v 34 x les v 34 x 1 face aux 65 ac 1 ils ont perdu de 5000 de plus ça veut rien dire à ce stade là mais ils ont mis moins de points face aux 74 si le match a été plus serré les p 74 sont pas déchirés on peut tenter un petit 300 ici parce qu'il ya quand même du risque 748 w alors là on a un ratio de dingue puisque c'est là qu'on a le plus le plus gros ratio de tout ça non en dessous il est encore pire mais les 75 dc sont des superstars donc je suis un peu un ouf des 69 p peuvent gagner mais c'est quand même dans un monde parallèle qui peuvent gagner avec un tel ratio donc on va pas faire n'importe quoi là on met juste sans vraiment c'est si un miracle ce produit pour les 69 p pour finir sur ce domaine là avec les evox les evox sont très chauds les 75 dc vous le voyez à leur bannière ils sont plus que très chauds mais mais on n'est pas à l'abri d'une surprise ça serait dommage de rater quelque chose quand on a un ratio aussi important allez moi je mets 200 même si c'est quasi improbable je m'en fout de 200 je perdrai 100 c'est pas bien grave on finit avec le domaine de sobex je vous ai dit là on va pas le prendre parce que je me suis trompé donc 84 x face au i 81 z le i 81 z peut perdre c'est tout à fait possible les 84 x sont très chauds ils ont perdu face aux 27 wp les 27 wp était très très chaud bon on se dit allez on pourrait avoir il ya un petit ratio intéressant on va mettre un petit 299 ici on met 300 au total les deux endroits que je vous conseille enfin je vous conseille que si vous êtes chaud il nous reste 1500 si vous avez mille de plus il vous reste 2500 vous pouvez décider vous dire allez je suis ultra chaud et les dq39 j'y crois si les dq39 gagnent ça fait un bon petit ratio qui fait plaisir les dq39 moi je les trouve plutôt chaud on peut faire 1 x 2 x 3 oui on peut le faire si vous voulez la sécurité vous renforcez les vita vous remettez 500 sur les vita et puis vous êtes sûr que vous allez être bien donc on est à 1000 sur les vita moi je pense que les dq39 il peut franchement les 20 29 ils sont chauds le 21 39 aussi sont chauds là on a deux belles équipes un difficile de prédire qui va gagner selon moi les deux se fight très bien les deux ont des vraies chances de gagner allez moi en tout cas j'ai confiance sur les les dq39 j'ai confiance mais modérément et je vais finir par ça je vous dirai ce qu'on renforce après donc voilà pour mes pronos le plus gros paris c'est les dq39 on joue un peu de la sécurité en cette semaine avec les vita parce que faut qu'on arrive quand même à se refaire on a parié un tout petit peu plus de 4100 à présent j'espère les amis que cette fois ça va le faire n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis ou à venir discuter sur le discord de votre avis également c'est bien possible qu'on se blinde j'espère les amis que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous sera utile si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock